Bonjour et bienvenue, je m'appelle Ibrahima. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apprentissage automatique, qui est une branche de l'intelligence artificielle. Tu souhaites en savoir plus sur l'apprentissage automatique ou littérairement l'apprentissage machine, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu n'es pas seul. Le domaine peut sembler accablant avec tant de techniques et de technologies différentes parmi lesquelles choisir. Mais ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais te donner une feuille de route pour commencer ton parcours d'apprentissage automatique. Tout d'abord, vous devrez comprendre les bases de la programmation. Python est le langage le plus populaire pour l'apprentissage automatique. Il a de nombreuses librairies disponibles. Je vous recommande donc de commencer par là. Il existe de nombreuses ressources et tutoriels en ligne pour vous aider à vous mettre à niveau. Je vous en montrerai deux à la fin de cette vidéo. Une fois que vous êtes à l'aise avec la programmation, il est temps de plonger dans le monde de l'apprentissage automatique. Il existe deux principaux types d'apprentissage, supervisé et non-supervisé. L'apprentissage supervisé est un type d'apprentissage automatique dans lequel un modèle est formé sur des données étiquetées ou labellisées, ce qui signifie que la sortie ou l'étiquette correcte pour une entre-données est fournie. Le modèle apprend à faire des prédictions basées sur les modèles dans les données étiquetées. Des exemples de tâches d'apprentissage supervisé comprennent la classification d'images, la classification de textes et l'analyse de régression. L'apprentissage non-supervisé est un type d'apprentissage automatique où les données fournies à l'algorithme ne sont pas étiquetées. Et l'algorithme doit trouver des modèles ou des structures dans les données sans aucune connaissance préalable de ce qu'il devrait rechercher. L'objectif principal de l'apprentissage non-supervisé est de trouver des modèles ou des structures dans les données qui n'étaient pas évidents auparavant. Un bon point de départ pour l'apprentissage supervisé est la régression linéaire. La régression linéaire est un type d'algorithme qui peut être utilisé pour prédire des nombres. L'idée de base derrière la régression linéaire est de trouver la ligne qui correspond le mieux à un ensemble de points de données. Cette ligne peut être utilisée pour faire des prédictions sur de nouveaux points de données. Un point de données est un point unique sur un tableau ou un graphe qui représente la valeur, le taux, la fréquence, la durée ou toute autre mesure d'un comportement. À partir de là, vous pouvez passer à des techniques plus avancées telles que les arbres de décision, les forêts aléatoires et les réseaux de neurones. Quant à l'apprentissage non-supervisé, le K-Means Clustering est un bon point de départ. Le K-Means Clustering est un point d'apprentissage non-supervisé qui est utilisé pour regrouper des points de données similaires. L'idée de base derrière le K-Means est de diviser un ensemble de points de données en clusters où chaque cluster est défini par la moyenne des points de données qu'il contient. À partir de là, vous pouvez explorer d'autres techniques telles que le regroupement hiérarchique et la réduction de la dimensionnalité. Aujourd'hui, j'ai deux ressources que j'utilise ou que j'ai utilisées dans le passé et que je veux partager avec vous. Le premier est Kaggle. Vous pouvez y accéder en allant dans Kaggle.com Kaggle est une plateforme pour les compétitions d'apprentissage automatique et de sciences de données. Il a été fondé en 2010 pour permettre aux scientifiques de données de participer à des défis d'apprentissage automatique mais aussi, vous pouvez faire vos premiers pas en suivant des cours de base et progresser vers des sujets plus avancés. Tout d'abord, il vous faut un compte. Une fois dedans, vous allez avoir accès à cinq sections. La première, ce sont les cours. Les cours commencent avec les bases en programmation avec Python et progressent vers des cours en intelligence artificielle en allant du plus simple au plus complexe. Ensuite, il y a la section des compétitions qui vous permet de participer à des compétitions pour résoudre les défis de la séance de données. Il y en a même où vous pouvez obtenir des récompenses si votre modèle est assez performant pour se qualifier. Vous allez voir, les exercices qui accompagnent les cours vous permettent de soumettre votre modèle à certaines compétitions. Il y a un classement basé sur la performance de votre modèle. On a la section discussion aussi. Donc, la discussion permet d'interagir avec d'autres scientifiques des données et des ingénieurs en apprentissage automatique. Ensuite, il y a la section des datasets. Donc, la plateforme permet aux utilisateurs de rechercher et de publier des ensembles de données de haut niveau et organisées, de les explorer et de créer des modèles dans un environnement de séance de données. Quand je parlais de fine-tuning dans ma vidéo sur ChatGPT, vous pouvez utiliser un de ces datasets et les soumettre à ChatGPT pour l'entraîner. Il se pourrait que je fasse un tutoriel sur cela. Kaggle propose également un work branch basé sur le cloud pour la séance des données appelé Kaggle Kernel. qui permet aux utilisateurs d'exécuter du code et de partager leur travail avec d'autres utilisateurs. Les exercices se font dans Jupyter Notebook qui roule directement sur le web. Kaggle met les ressources nécessaires à votre disposition gratuitement avec un quota à respecter. Donc, vous n'avez aucune installation ou configuration à faire sur votre propre machine. Jupyter Notebook est une application web open source qui permet aux utilisateurs de créer et de partager des documents contenant du code en direct, des équations, des visualisations et du texte narratif. Il est couramment utilisé pour le nettoyage et la transformation des données, la simulation numérique, la modélisation statistique, la visualisation des données, l'apprentissage automatique, etc. Jupyter Notebook prend en charge de nombreux langages de programmation, notamment Python, R, Julia et autres. L'autre ressource que je voulais vous montrer, c'est Google Machine Learning Education. Vous pouvez y accéder à partir de développeurs.google.com. Il y a énormément de ressources dans cette page, donc, allant du développement mobile à l'intelligence artificielle. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le machine learning. Donc, le lien complet sera développeurs.google.com slash machine learning. Google Machine Learning Education est un ensemble d'outils d'apprentissage que Google propose pour aider les gens à se familiariser avec l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. Ces ressources comprennent des cours en ligne, des didacticiels et d'autres supports d'apprentissage couvrant différentes parties de l'apprentissage automatique, tels que l'apprentissage supervisé et non-supervisé, l'apprentissage en profondeur et le traitement du langage naturel. Ils sont conçus pour des personnes ayant différents niveaux d'expérience des débutants aux experts. Google utilise Collab pour faire différents exercices. Comme Gaggle, c'est un notebook basé sur Jupyter aussi et il vous met à disposition les ressources. Donc, vous n'avez aucune installation ou configuration à faire sur votre propre machine. À travers ces différents cours, vous allez vous familiariser avec un ensemble de frameworks et d'outils qui vous permettront d'approfondir votre expertise en apprentissage automatique. Bien sûr, ce n'est que le début. Il y a tellement plus à apprendre dans le domaine de l'apprentissage automatique, mais en commençant par les bases et en progressant, vous serez sur la bonne voie pour devenir un expert en apprentissage automatique. Donc, ceci va vous donner le goût et voir à quoi vous attendez. Et en bonus, si vous voulez voir un peu les travaux ou bien les modèles que d'autres personnes ont déjà mis à disposition et puis jouer avec, vous pouvez aller sur ce site, donc HuggingFace.co. Donc là, vous allez voir, il y a des modèles que les gens ont déjà mis en place et vous pouvez jouer avec. Donc, surtout, si vous voulez voir les plus populaires, vous pouvez aller dans Space. Et dans Space, vous pouvez faire un tri en allant sur les plus aimés. Et là, vous allez voir qu'il y a un ensemble de modèles que les gens ont mis en place et vous pouvez jouer avec. Donc, ça, c'est des modèles que les gens sont comme en pré-production que vous pouvez jouer avec et puis voir un peu, avoir le goût de ce sur quoi les gens travaillent et vous donner une idée de ce que vous êtes capable de faire. Ceci fait le tour. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de tutoriels et de conseils.